Là on est de retour apparemment Faut pas que tu nous remettes un stream aussi Sinon on ne peut pas commenter la game mais j'imagine que l'escaprime était un avantage là C'est bon, le lien était relancé et l'escaprime qui sont allés chercher le bar en Hachor Logique, rien de surprenant, pas utile quand même d'un côté comme de l'autre donc c'est probablement Un Hachor laissé côté Barça Justement on a préféré faire la défense par rapport à essayer de Contest Parce qu'on savait qu'on avait quand même un gros écart en termes de gold et en termes de stuff Donc là on va peut-être essayer plutôt de match sur les waves, est-ce que c'était la bonne solution, c'est ce qu'on verra On veut y aller côté Barça mais Venour avec une stopwatch absolument magnifique Et derrière c'est Diplex qui va rentrer Diplex avec des dégâts colossaux dans la backline Néon qui met un excellent barrage de plomb mais c'est surtout Diplex qui fait toute la différence Avec une stopwatch fantastique qui va venir prendre la vie de Tiger en solitaire Diplex qui vient de faire gagner Le dernier teamfight à son équipe C'est un ace, clean ace en faveur des Escaprime Et c'est la fin de la game au bout de 38 minutes Alletante, on arrive tout de même à craquer la base des Espagnols Et Escaprime revient à égalité dans son bilan 2-2 Ouais alors que pendant ce temps le Barça qui se retrouve donc en 1-3 Et qui vont devoir jouer des BO3 s'ils veulent rester en vie dans les IMIA Masters Le Barça qui malheureusement font une campagne plutôt compliquée Et on ne nous voit pas encore On l'a dit si bon les amis ! On l'a dit au Diablotin ! Il y a les aléas du direct malheureusement mais voilà De toute façon l'important c'est que vous ayez nos voix et qu'on a eu comme tu allais dire je crois une jolie game Entre les Escaprime et le Barça En vrai on a eu des Escaprime qui ont extrêmement bien joué c'est ce qu'on attendait un petit peu de leur part d'une équipe Qui est quand même plutôt favori Alors peut-être pas pour gagner la compétition mais en tout cas pour au moins Ah je suis de retour Pour au moins aller dans les play-off et d'aller peut-être plus loin Alors pas forcément aller jusqu'en finale mais au moins d'aller en quart Peut-être une demi-finale si jamais elle joue bien Parce que la line-up elle est très belle quand même du côté Escaprime Et côté Barça malheureusement on s'est fait un petit peu tenir Il y avait de bonnes idées je pense à White Knight qui je trouve a fait quand même une bonne game au global Et même si la phase de l'année était très compliquée pour lui Ouais même Sejator qui s'est beaucoup donné sur son Ione Il a essayé de trouver un maximum de dégâts mais on sent que On sentait que la composition du Barça n'était pas spécialement optimale En termes de choix des champions En termes de comment construisait les team fight, les skirmish etc Et finalement on a senti ces difficultés un peu directe j'ai l'impression D'un coup dans toutes les actions qu'on a vu dans cette game Et surtout il y a eu une candidisation impressionnante de la part de Escaprime Qui a drafté une composition à combo Avec l'irruption solaire suivie par le barrage de plomb et l'écoliser de ce Rumble Et à chaque fois ça a très bien fonctionné Énorme game de Venours, énorme game de Néon Et bravo à Escaprime dans l'ensemble Qui réussit à revenir à un score qui correspond déjà plus aux attentes de l'équipe Après c'était dommage pour eux d'avoir eu deux équipes de LFL à jouer auparavant Donc c'était vraiment dur leur calendrier jusque là Et là ils avaient un match quand même plus prudable même si c'était pas n'importe qui Ca reste quand même un site de Superliga Mais ils ont extrêmement bien joué contre et ils montrent toutes leurs qualités finalement Dans ces games là et ils montrent que ce ne sont pas n'importe qui Tout de même les Escaprime Deplex qui a fait une grosse game sur sa calie aussi Venours qui a fait une laying face de fou et qui Même si alors on a vu quelques erreurs côté Venours On voit quand même un gros talent pour ce joueur Mais il y a encore quelques erreurs notamment sur les placements C'est un petit peu dommage En face de la haine il y a eu quelques petites punitions Mais dans l'ensemble en teamfight c'était impressionnant Et grand bravo à lui Tandis que dans les autres matchs de la journée les amis En tout cas de l'heure On a eu la Carmine Corblou qui a battu Misa Esports Qui bat du coup une nouvelle équipe turque ici Et pour l'instant les Anorthosis Famagusta Qui affrontent les Anthropiques en 2-1 également Donc petite surprise de ces matchs en 2-1 Une des équipes arrivera en 3-1 Ce qui est une grosse surprise Un gros résultat de la part d'une des deux équipes Qui viennent de RL mineur Et qu'on attendait pas forcément dans le top Donc déjà un très gros résultat peu importe le vainqueur Et à côté on a également C'est Team Fantasma qui affronte Si peu bêtise Alors attendez c'est Team Fantasma je retrouve Contre les Zero Tenacity Donc ici c'est les équipes en 1-2 Qui du coup Joueront l'une des deux équipes Qui va perdre Pourrait jouer contre les Barcais Sports Comme on disait Et potentiellement jouer son élimination Dès demain Donc Ouais Bah on a déjà Des matchs compliqués On a déjà de belles équipes Qui pourraient se retrouver dans le 1-3 Donc on aurait soit Team Fantasma Ou The Zero Tenacity On a le Barca On a les Bekarog Donc là il y a le nombre d'équipes Dans ce potentiel 1-3 Qui commence à augmenter Et finalement On pourrait presque avoir des images De 8ème de finale De play-off Dans ce 1-3 Qui pourrait éliminer une équipe Donc là c'est On va suivre un petit peu tout ça aussi demain Parce que demain On aura du coup ces matchs là Et bah on verra Ces derniers matchs Parce que là ça va être les derniers BO1 Et après on passera donc sur les BO3 Pour savoir Qui sera éliminé Qui sera déjà en play-off Qui va survivre Un petit peu sous assistance respiratoire Mais voilà On va voir si jamais Ils continuent à survivre Les équipes en 0-3 Qui vont gagner aujourd'hui Effectivement Effectivement Ça s'annonce tendu Pour les équipes Et également pour les équipes Qui vont jouer la qualification Comme tu disais On a d'autres équipes Naturellement Si on a des équipes en 0-3 On a des équipes en 3-0 Et les équipes Qui joueront leurs qualifications Tout à l'heure On a notamment Un très gros match Entre VTITB Et GKI Esports Deux équipes Qui sont très attendues Dans cette compétition VTITB Qui est peut-être l'équipe A avoir montré Le meilleur jeu Depuis le début C'était vraiment Du très solide Et à côté On a GKI Qui a notamment battu La Carmine Corp Blue Dans un remake De la demi-finale Oui c'est ça De la demi-finale Où GKI avait Non c'était un quart de finale Pardon Où GKI avait reverse sweep La Carmine Corp au Spring Donc la KC Qui devra attendre encore Pour prendre sa revanche Mais voilà Un match au sommet Entre VTITB Et GKI Pour la qualification Et à côté Un autre match Avec des qualifiés Plus surprenants Entre Dark Passage Le site 2 TCL Qu'on attendait Plus ou moins en haut Mais qui globalement Fait une montée en puissance Depuis un mois Un mois et demi Depuis le début Des playoffs de la TCL Et à côté Desire également Desire l'équipe italienne Qui pour l'instant Et sur un parcours sans faute Un parcours impressionnant Avec victoire contre Geo Victoire contre Bekarog Et victoire contre Boostgate Le site 3 de la TCL C'est vraiment des résultats Qui sont impressionnants Pour eux On rappelle un site 2 De Leeds Donc un site 2 De région mineure En terme de résultats C'est vraiment choquant Et c'est pour l'instant La grosse surprise Des immédiatrices Qu'on a pas encore eu La chance je crois De cast sur la chaîne D'ailleurs on l'a vu hier On l'a vu sur Boostgate C'est ça Et on a vu Une équipe Avec notamment Zammulek et Slocu Le mid de la DC Qui avait fait une game Excellente Alors que pendant ce temps Pendant qu'on est en train de parler Je peux annoncer que On a Anthropique Qui sera en 3-1 Cette équipe d'Hitman Paster Qui fait partie des deux régions Considérées comme très faibles Justement de ces IMI Qui va jouer Une place pour aller potentiellement En playoff Et du côté des Anorthosis Bah on va se retrouver en 2-2 donc Incroyable Anthropique a eu de la chance Dans son tirage Ils ont pour l'instant Pas joué d'équipe de région majeure Ils ont joué Contre nous Emcon En premier match Puis contre Mako Contre qu'ils ont perdu Donc seed 1 italien Contre back to the game Seed 2 polonais De l'ultraliga Et contre Anorthosis Aujourd'hui seed 2 De la Grèce Donc clairement L'un des voire le tirage Le plus facile De ces IMI Masters Pour l'instant Mais ça n'enlève rien Leur mérite Et comme tu le disais Ca fait partie de ces régions Alors certes c'est pas comme Emcon Puisque Anthropique est vraiment Largement au dessus De sa région des IMI Masters C'est vraiment Un peu une région A une équipe Depuis 2-3 ans Maintenant que Depuis que l'équipe est arrivée Dans la ligue Elle surdomine Les IMI Masters Et elles ont pris Quasiment tous les titres Qu'il y avait De possibles à prendre Ils ont fait 14-0 là ? C'est ça Ils ont fait 14-0 En saison régulière Je crois qu'ils ont du drop Une ou deux games en play-off max Enfin c'est vraiment Ils ont fait 3-0 et 3-2 je crois Quasi parfait Et bah ça confirme Ça confirme leur dynamique On aurait aimé être à leur place Forcément en tant qu'Emcon Mais malheureusement Malheureusement On n'est pas encore au niveau Bah d'ailleurs Emcon Qui jouera juste après Sa place Pour survivre finalement Dans ces IMI Masters Et éviter le 0-4 Ce qui serait assez terrible Même si sur le papier C'est un peu le destin Qu'on nous promettait On espère quand même Réussir à pouvoir matcher Sachant que le Survenas Vezda En face Bah c'est censé être une équipe Contre laquelle on a Je vais pas dire nos chances Mais on est capable de jouer quoi C'est pas gagner d'avance Pour le Survenas Ouais bah le Survenas C'est pas une grosse équipe non plus C'est un EBL quand même Donc on va voir A voir ce qu'on peut faire Face à cette équipe Une équipe qui A eu un tirage Pas simple Bon on a eu quand même Back to the game en premier Ensuite ils sont tombés Sur UL et Rambut Ce qui était clairement Pas simple au vu de leur situation Et bah là ils vont tomber Contre Emcon On va voir un petit peu Cette bataille pour la survie Entre ces deux équipes Et d'ailleurs on a eu l'information Donc sur le dernier match C'est Team Fantasma Qui a triomphé Face au 0-Tenacity Donc les 0-Tenacity Qui demain Joueront un BO3 Pour leur survie Donc là ça veut dire Que dans les teams en 1-3 On a le Barça On a Becarog Et on a 0-Tenacity En trois équipes Qu'on voyait plutôt En huitième de finale C'est terrifiant On a le pool global Le pool complet Des 1-3 Alors en attendant les matchs Qui arriveront tout à l'heure Du coup Deux des équipes en 0-3 Qui rejoindront ces équipes en 1-3 Mais on aura du coup Bah comme tu disais Barça, Becarog 0-Tenacity On a également Rudy Esport Le partisan Esport Et Back to the game Donc vraiment Pas de tirage facile Et surtout trois tirages Qui semblent très difficiles Pour jouer sa place En potentiel 1-4 Ouais Ça fait peur pour demain Et de toute façon On vous le disait C'était à part Enfin déjà aujourd'hui C'est le début des choses sérieuses Avec les premiers BO3 Qui commencent A partir de demain Ça va vraiment rentrer Dans le vif du sujet Avec des matchs Comme on disait Des potentiels grosses affiches A la fois pour la qualification Et pour l'élimination Et bah justement On va rentrer dans le vif du sujet Puisqu'on va avoir Le premier BO3 Dans quelques minutes Sur la Watt TV Et le premier BO3 C'est Zimmy Masters Entre les MCON Esports Qui vont jouer leur survie Face au Serven As Vezda C'est juste après la pause On va voir Jouer ben Sous-titrage ST' 501 ... 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 feu mais roba qui s'en sortira ça va il avait sa téléportation son ultimate qui est une téléportation mais du coup il a pu s'en sortir sans souci oui sinon on a tenté quand même ouais on a tenté mais je pense on sait on s'est dit il n'y a rien à jouer il ya personne pourra en follow et jamais il gagne le 2v1 s'il est et puis ils battent non mais ça c'est certain alors qu'on le sent les cerveaux qui essayent vraiment de bas de mettre une pression sur 7000 lignes pour justement aller pouvoir voir des beaucoup plus deep je suis peut-être pour pas pour aller pouvoir instaurer de la vision dans la jungle topside des m con parce qu'ils en ont besoin tout simplement pour pour son achat alors que pour l'instant tu regardes autour du nage il ya que de la vision rouge c'est fou le vision enfin il ya full vision pour pour les m con pour le coup on aime quand qui a réussi à prendre une bonne position alors qu'on avait vu en tout cas que c'est plutôt les cerveaux n'a qui essayé de la prendre et là on a on essaie de mettre un petit but sur cette mid lane justement bon nicolas est prêt à partir ici ok la flèche de chryssin on a réussi à ramener dache tout la tour dache qui va mettre une mise en demeure mais dache qui est complètement grand d'année est-ce qu'on peut pas courir sur un nage or on a réussi à prendre le jungler adverse on va faire le nage en plus pendant ce temps il ya nicolas qui back ici alors soit on va nage soit on fait un gros push mid on va d'abord pêche puis la suite on va se diriger vers ce nage et là on a quand même un de bonnes options on s'est très bien joué ici de la part des m con on a réussi à bien prendre dache à partie on avait aussi nicolas qui tentait un flank mais qui s'est bien fait gunther et là on essaie de défendre ok on va essayer de ramener kex kex qui va être forcé au flash out on a réussi à prendre un cd est ce qu'on peut vrai ce qu'on a vraiment envie de continuer le nage parce que qu'il a acquis ceux qui se fait one shot par un aïs et l'équilibré qui vient de tomber roba qui complètement près de la partie il est obligé de zonia qu'est ce qu'il va donner aussi en réponse c'est il ya deux joueurs qui sont dans la composition adverse mais nicolas est bien plus tant qu'icro bas et donc du coup c'est à l'avantagé des vénins de servenin oh les dégâts de la part de six tacks aussi pourquoi oh ici on a un peu ce avarice qui va venir prendre le kill sourcil il est dans la back lane et il va peut-être rechercher le qu'il surtout photo qu'il ya un hp qui a zonia mais ça ne suffira pas il lui aura quand même prendre ce try kill shutdown mais ça fait aussi un baron hachor à freebie il a tanké un hachor tout seul pendant tellement longtemps et il a fini par mourir c'est dommage le move nicolas qui tanque tellement ils étaient trois sur lui il a tanké au moins une entre cinq et dix secondes avec juste un iron solary ouais alors que non une war mug et pendant ce temps roba il était tout seul dans la belle adverse un peu délaissé par son équipe à ce moment là ah bah roba lui il a tenté son bateau sur sur cakes à partir du moment où il a flash out c'était beaucoup plus compliqué il s'est retrouvé complètement isolé de la composition des cerveaux n'a donc donc forcément là le nage qui est récupéré l'écart au gold qui a continué de grandir du coup 6,5 k gold maintenant et ça va être ça va être beaucoup plus dur de pouvoir faire que quoi que ce soit parce qu'on le voit les cerveaux n'a qui savent que le toffeux est une grande menace avec eux avec son son poc et ils ne se font pas avoir dans la base leur barre d'hp qui ne descend pas avant les objectifs s'il est s'il va tenter une agression sur la bouteille c'est un 3 contre 3 mais j'ai l'impression la flèche de cristal qui va venir aider malheureusement ça sera pas suffisant va pas pouvoir continuer on arrive quand même à rattraper nicolas nicolas qui prend pas énormément de dégâts là dessus on en manque encore des dégâts du côté des mconnes et heureusement qu'on a le portail transdimensionnel pour se replacer peut-être tenter une agression sur dash mais c'est une vaille elle peut se repositionner olala alors on va sûrement prendre ici le kill sur avarice mais j'ai l'impression quand même que la plupart des mouvres que les mconnes tentent ils ont beaucoup du mal à les concrétiser là on a pris ce kill sur avarice on a utilisé beaucoup quand même un pour aller chercher un adc alors qu'on avait déjà mis beaucoup pour essayer d'aller chercher justement le reste de la composition et c'est la flèche de cristal on a eu on a eu deux flèches aussi d'être réduit qui a été misé pas longtemps on va quand même récupérer ce dingue des nuages pour éviter la soule des cerveaux là surtout que le truc que tu prends sur avarice c'est le gars qui avait déjà pas de nash tu dis n'aille même pas un nash en vrai tu dis n'aille pas après tu force quand même le protège le protège droit du savon il n'a plus de zonia bon il devrait compléter dans pas si longtemps le nage voilà on voit il va être utilisé pour venir récupérer cette termine qui leur manquait tant le cerveau là on va tenter une agression la mise en demeure qui va partir qui va quand c'est avec l'ultimate mais on va faire ce prochain de pifi battre mais pifi battre et tanky mais pas assez pour la composition c'est humble là dessus heureusement que kex est un peu sur le côté il risque de mourir aussi shutdown récupérer du côté d'un freebie un freebie qui instaure énormément de dégâts nicolas qui peut pas bouger un freebie qui le slow juste à l'infernal 7h on va réussir à slow aussi dash dash le flash in avec l'arrivée d'avaris est ce que ce sera suffisant est ce qu'on a les dégâts du côté des mcon non il faut reculer on n'a pas le choix là dessus à freebie là il réussit à se remettre quand même plutôt bien il revient petit à petit à égalité avec avaris mais ça ne suffit pas pour l'instant et on voit quand même que les dégâts sont bons du côté de la décédé mconne il commence à faire peur mais on voit la tendinesse quand même à l'yeux qui lieux comme ça ça fait beaucoup changement que ce soit au niveau décrit qu'au niveau des dégâts bientôt une bt en plus de ça pour un peu de sustain un peu de de sustain et de tankiness avec le shield que va pouvoir lui donner cette top 200 et mais là après si jamais on arrive à temporiser le game est ce qu'en termes de scaling on n'a pas une option quand même alors ziggs, rise ouais mais le problème c'est que tu as ziggs, rise mais en face c'est quand même un un rumble et un corps qui feed un rumble fou, ça se scale pas si bien en vrai un truc c'est qu'en vrai rumble il y a déjà il y a déjà 3 itam et demi, on s'en sort on s'en sort mais c'est vrai qu'en termes de full scaling les mconnes ont peut-être plus d'options attention quand même à freebie qui n'est pas non plus la décédé qui scale le mieux par rapport à la kaysa, il est vrai, il est vrai que sur ce roll d'AD c'est avantage kaysa mais on a du poc, ils n'ont pas de hard engage, en tout cas ils ont la mise en demeure mais c'est au risque des périls de dash et là on le voit dans des périodes de siège ils peuvent pas faire grand chose pipibat a juste à tanker le z d'avaris et puis tu veux qu'il fasse quoi ? c'est vrai que des moments comme ça où c'est compliqué, Syl en vrai depuis le début Syl il va quand même très loin il y a des moments où ça passe mais des moments où c'est un peu risqué oh la Lyssal qui a touché ! ouais Sixlac qui a pris énormément de dégâts, les dégâts de la part de Taufeu là maintenant on le voit Ce Ziggs qui fait énormément de dégâts, la Valkyrie out, est-ce que Afribi aura de quoi aller le récupérer ? On a la salve qui va pas toucher, dommage, et donc du coup on est obligé de se repositionner Puisque, on va essayer de tout mettre sur Avarice, Avarice qui a du flash out Ah non, qui s'est repositionné juste avec son Z, my bad Par contre on a du clean ici, alors que Nicolas il est midlife, il va devoir partir aussi Et là on peut instaurer en plus cette pression mid, par contre attention parce qu'on a Kex Qui arrive potentiellement en flank derrière Oh la TP derrière avec Kex, en plus de ça on a houpé du teammate du côté de Pibibat On a les deux carrés qui arrivent, l'Equalizer qui est pixel perfect On est obligé d'utiliser le zonien, les dégâts de la part de Kex, les dégâts sur la backlane Sur la backlane d'Emcon, il vient de one shot, un free billet au feu, triple kill de la part de Kex Et c'est que ça qui vient venir climatiser les joueurs restants d'Emcon, j'ai l'impression que c'est une fin de game pour qu'un 40 secondes avant les prochains 20, les prochains retours Et donc oui on pourrait être sur la fin de game potentiellement légalisation ici Les Sermona après une game rondement menée face à des Emcon qui ont été en difficulté ici Des Emcon qui ont eu beaucoup de mal à tenir la pression mise par les Sermona Et on va finalement pouvoir finir cette game Alors un peu à hasard du moins on a Sixax qui est sur la top lane Qui ne vient pas finir avec ses coéquipiers mais on est sur une fin de game ici Les Sermona qui viennent égaliser dans ce BO, les Emcon ne seront donc pas encore sûrs d'être sauvés Et il va falloir gagner la prochaine game si on veut s'en sortir du côté des ES LOL Mais après cette game là, on a quand même quelques craintes Parce que là on a vu des Sermona qui étaient quand même bien au-dessus des Emcon malheureusement Et assez rapidement dans la game ça s'est montré Ouais effectivement ça s'est montré parce que moi j'étais concentré sur le chat J'ai enlevé un petit message mais ouais là ça s'est pas aussi bien déroulé Pour le temps moi j'ai tout fait hein J'étais d'accord avec toi pour la composition des Sermona J'ai dit que l'Emcon ça allait être plus compliqué Enfin qu'il y avait quand même plus d'options de conditions de victoire Malheureusement on a pas réussi à les mettre en place Et là on va revoir le graphique de dégâts Et bah oui forcément hein Le corkisic sac qui a fait énormément de dégâts là-dessus dans cette game Avec bien entendu le Rumble de Kex également Ouais bah c'était dur quand même cette game pour l'Emcon Les gars qui sont pas en rendez-vous Et les Emcon qui ont choisi le blue side pour la dernière game Vu qu'ils ont gagné la première, ils ont perdu la deuxième Donc là ils ont obligé, ils ont pu choisir leur side Alors qu'on voit la différence des gold très rapidement C'est parti à l'avantage des Sermona Bah bah non bah là en même temps Dès le début on a eu une petite agression On a eu un petit moment où c'est dit en early Ah ça se passe bien du côté d'Emcon On arrive à déclencher Et derrière bah directement on s'est fait punir sur la botlane Sur le move autour de ce premier Drake etc Donc c'était compliqué C'était très clairement compliqué Il va falloir changer des choses dans cette dernière game Puisque du coup on va partir pour une troisième game Dans ce BO Un peu comme Vitality de ce que je vois sur le bord de mon écran Mais ouais clairement les Emcon là Si jamais ils veulent continuer la compétition Ils vont vouloir montrer plus que ce qu'ils ont fait dans cette game Ouais ouais parce que les Emcon Alors première game il y avait des bonnes choses quand même Mais là on a vu une équipe qui avait beaucoup plus de mal Malgré l'avance qui avait été prise en early On a pas réussi à concrétiser On a eu bah Tofeu Tofeu il a du mal à faire beaucoup de dégâts vers la fin Afribi il a attendu Il y a eu un fight où il a vraiment réussi à s'activer Et finalement on a des piques comme ce Scarner Ce Scarner et cette Poppy qui ont eu beaucoup de mal à marcher là aussi Ce qui est un peu dommage Et on va pouvoir voir du coup pour l'instant Où est-ce qu'on est dans les autres matchs Les GTZ qui sont en 1-0 Donc le prochain match qui devrait se terminer Et sinon tous les matchs on est en 1-1 pour l'instant Donc le suspense jusqu'au bout Pour presque tous les BO Donc tous les BO Il n'y a que finalement le BO entre les deux équipes portugaises Où on n'a pas encore l'état de savoir si jamais GTZ se continue la compétition ou pas Mais là très clairement c'est vrai que Que ce soit plutôt dans le winner ou dans le loser side On a des BO très disputés Je ne m'attendais pas à ce que Gikey arrive à prendre une win sur VidB Mais écoute C'est une équipe plus forte que ce qu'il y croyait Il faut juste être plus forte qu'on pourrait croire Ah oui mais par contre on a quand même des équipes plutôt outsiders Toutes les équipes de façon qui sont en 3-0 se valent Parce qu'elles sont là pas pour rien Elles ont quand même battu de gros adversaires Je pense à 10 ailleurs qu'on n'attend pas du tout Qu'ils arrivent quand même à faire le 1-1 face à Dark Passage ici Après avoir battu 3 équipes de haut niveau 2 équipes de LFL et l'équipe de TCL encore une fois Donc toutes les équipes Il faut faire attention Et on ne voit que des BO serrés pour l'instant Avoir la fin du match entre les deux équipes de LPLOL Et voilà on aura On aura toutes les informations On va voir si tous les BO sont vraiment serrés Ce qui pour l'instant est le cas Ouais clairement Alors que la régie nous avait parlé tu disais quoi ? Ok très bien On va pouvoir se laisser pour une courte pause Et puis on se retrouve du coup juste après Pour la dernière game de ce BO Et on croise les doigts pour une victoire de M quand même du coup On va pouvoir se réunir Sous-titrage MFP. ... 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